Elle est partie en soirée mais n'est jamais revenu. Cette jeune femme est sortie en soirée pour s'amuser, mais elle n'est plus jamais rentrée chez elle. Elle n'aurait pas pu imaginer que dans ce bar se trouverait le début d'un cauchemar interminable. Quelques semaines après avoir accouché de ses jumeaux, Savannah a décidé de sortir pour la première fois pour se détendre avec l'une de ses amies. Toutes les deux passaient une très bonne soirée jusqu'au moment où sa copine est rentrée chez elle, alors qu'elle a pris la décision de poursuivre cette folle nuit avec un groupe de plusieurs inconnus. Une erreur fatale qui finira par avoir de graves conséquences. Alors que sa mère a signalé sa disparition dès le lendemain matin, une enquête a été ouverte et des recherches ont rapidement été lancées pour retrouver au plus vite la jeune femme. Personne ne savait où elle se trouvait, ni même si elle était vivante. Mais les policiers sont parvenus à mettre la main sur des images de vidéosurveillance, la montrant en train de quitter le bar, et de se rendre chez un certain David Sparks en compagnie de plusieurs autres hommes. L'un d'eux a été interrogé quelques jours plus tard, et c'est finalement après l'une de ces étranges révélations que les enquêteurs ont commencé à y voir plus clair dans cette affaire. Les deux hommes avaient quitté ensemble l'appartement de David Sparks, le laissant tout seul avec Savannah. Interrogé, celui qui est devenu le principal suspect a affirmé que la jeune femme était partie de chez lui alors qu'il était encore en train de dormir. De plus, aucune preuve incriminante n'avait été retrouvée sur place. Finalement, les mois ont passé et l'enquête n'avançait pas jusqu'à ce que le père de David Sparks ne fasse une découverte qui allait tout changer. Après avoir remarqué qu'une odeur étrange se dégageait de son propre jardin, ce dernier, pensant trouver un animal mort, a commencé à creuser mais en tombant sur un sac noir et quelque chose qui ressemblait à un tapis, il a très vite contacté la police qui a alors découvert le pire. David Sparks avait tué Savannah avant de transporter et d'enterrer son corps chez ses parents. Face à l'accumulation de preuves accablantes, David a finalement admis sa culpabilité sans pour autant révéler pourquoi il avait commis cette atrocité. Après accord, il a été condamné à 50 ans de prison. La famille de Savannah, elle, restera à jamais bouleversée par la perte de la jeune femme qui a signé sa fin en voulant prendre un peu de bon temps.